bon bien écoutez je suis très heureuse d'être ici pour clôturer ces trois jours d'événements différents in two days voilà en tant que présidente de la commission tourisme j'étais très heureuse d'être là au lancement je suis très heureuse d'être là maintenant pour faire un petit peu le bilan de ces trois jours pour faire un petit peu le point pour avoir un petit peu le ressenti de certains qui étaient présents durant ces trois jours voilà donc aujourd'hui moi je ces petites sonneries là c'est intéressant donc effectivement c'est c'était un événement différent tant par le fond que par la forme je l'ai déjà dit là pour le jour le jour où je suis intervenue pour pour ouvrir l'événement mais je trouve vraiment que c'était quelque chose de différent qui nous permet de réfléchir ensemble au tourisme de demain donc voilà mais je vais aujourd'hui là je n'agis pas en tant que que politique je fais un petit peu l'animatrice voilà aujourd'hui je change de casquette ça me va très bien donc je vais faire venir lionel maillard qui va un petit peu nous expliquer son son point de vue son ressenti sur sur ces trois jours d'événements et je le remercie merci 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 j'ai des petites non pas de slide mais des petits je vais te poser des petites notes effectivement PCE Provence Côte d'Azur Events a souhaité construire un parcours autour du tourisme d'affaires et de l'événementiel qui sont et on en a beaucoup parlé lors de ce parcours qui sont des éléments essentiels de l'attractivité des territoires et lors des différentes discussions des six séquences plus quelques keynotes on a effectivement beaucoup parlé d'attractivité et on sait très bien que faire venir des congrès des événements professionnels faire venir des conventions des événements sportifs concevoir des des festivals concevoir des rendez-vous comme ça événementiel c'est essentiel pour le développement du territoire pour sa dynamisation pour la mise en mouvement de ce territoire dans un objectif d'attirer les touristes d'attirer les habitants d'attirer des nouvelles entreprises et on sait très bien que cet outil événementiel est un vecteur fort de l'attractivité du territoire et ça répond à plusieurs objectifs un l'aménagement du territoire dans un des dans une des des comment dire des tables rondes est intervenu par exemple un représentant de la métropole d'Orléans Orléans met 100 millions d'euros sur la table pour se construire des infrastructures ultra modernes pour pouvoir faire de ce territoire un comment dire un vraiment un centre fort de l'événementiel en France donc on investit encore fortement aujourd'hui pour dynamiser le territoire deuxièmement la notoriété on sait très bien que quand un territoire accueille une étape du tour de France c'est de la médiatisation assurée c'est huit heures de direct sur le territoire et donc on a des gains de notoriété très fort troisième objectif que l'événementiel peut satisfaire c'est bien évidemment l'image on a eu un représentant de la Corse qui est venu et qui nous a dit notre ambition à nous la Corse c'est de devenir l'île méditerranéenne la plus éco responsable à cinq ans et ça lui pose des vrais cas il nous a exposé clairement ces cas de conscience c'est que la Corse aujourd'hui accueille deux événements comme la manche du championnat du monde automobile donc est-ce que c'est compatible avec co-responsabilité et bien ça lui pose des problèmes aujourd'hui de choix de choix d'événements et il ne s'est pas caché des difficultés qu'il avait à associer ces événements qui ne sont pas forcément éco responsables sur le papier et cette stratégie à long terme bien évidemment on attend des événements des retombées économiques il faut savoir qu'un touriste d'affaires aujourd'hui dépense deux à trois fois plus sur le territoire qu'un touriste de loisirs donc pour occuper pour allonger les saisons traditionnelles touristiques et pour aller chercher des événements pour encore une fois permettre aux hôtels et aux restaurants de vivre bien plus longtemps que les simples périodes de vacances l'événement reste l'accueil d'événements reste une solution et la solution à la dynamisation économique du territoire et enfin je vois Gadeveil devant moi qui est un maître de l'organisation et de la création et de l'invention d'événements Gadeveil il disait souvent quand je fais un événement je pose un acte politique et c'est vrai que cet acte politique là il est fort organiser un événement c'est toujours stratégique et donc et c'est toujours aussi il faut toujours associer le territoire les habitants l'ADN du territoire à la réussite de l'événement et on a donc voilà on a ça c'est un petit peu le contexte qui s'est décrit qui a été décrit dans l'ensemble des tables rondes et après on s'est dit mais qu'est-ce qu'il faut faire nous territoire pour pouvoir accueillir correctement des événements trois choses essentielles un être pro et c'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui et ce sont les entreprises qui le disent et ce sont les organisateurs qui le disent on a quand même un peu de mal à avoir des interlocuteurs professionnels dans les collectivités territoriales c'est vrai qu'aujourd'hui les grandes métropoles se sont considérablement améliorées sur ce on a aujourd'hui des vrais professionnels qui sont capables de monter des événements avec les créateurs mais dans les villes moyennes on a encore des difficultés il y a beaucoup de porteurs de projets qui se disent on manque d'interlocuteurs professionnels en face de nous deuxième chose pour accueillir des événements pour qu'un territoire accueille des événements il faut être flexible aujourd'hui il y a tellement de formats il y a tellement de contenu les révolutions digitales les révolutions collaboratives les révolutions même audiovisuelles pour les grands événements comment dire grand public toutes ces révolutions là ont un impact fort sur l'organisation d'événements et en face il faut qu'aujourd'hui les territoires soient hyper flexibles pour pouvoir accueillir tout ce spectre d'événements possible et troisièmement la condition de la réussite dans l'accueil d'événements c'est de rester authentique Camus disait être différent c'est être soi-même et je pense que ça s'applique vraiment bien au territoire aujourd'hui quand on va dans un territoire on a envie de l'épouser on a envie de enfin en tout cas les organisateurs d'événements disent j'ai envie d'épouser ce territoire de manger la gastronomie locale de m'appuyer sur une réalité sportive culturelle gastronomique locale on n'a pas envie d'avoir des destinations qui sont toutes les mêmes et qui proposent les mêmes choses gagner dans l'accueil d'événements c'est faire émerger des atouts des originalités pour faire vivre encore une fois aux invités des organisateurs des expériences extraordinaires qui sortent de l'ordinaire quand on pense l'accueil d'événements en mettant en valeur ce qui fait la différence de son territoire on a des chances d'être pertinent et d'accueillir les événements voilà l'objectif c'est aujourd'hui dans toute la chaîne de valeur de l'événementiel qu'on soit une destination, qu'on soit un lieu, qu'on soit une agence, qu'on soit un prestataire au service de l'événement même quand on est un organisateur l'objectif c'est d'être différent c'est encore une fois faire émerger le typique et le pittoresque qui permettent de garder son originalité et de séduire les organisateurs voilà un peu ce que je retiens moi de ces six enfin en tout cas de cette petite dizaine de tables rondes et de keynotes autour du tourisme d'affaires et de l'événementiel Merci beaucoup Lionel, merci pour cette expertise de ces trois jours vous avez des choses extrêmement intéressantes effectivement que l'on traite quand on parle de tourisme on parle des saisonnalisations, on parle de toutes ces problématiques auxquelles on est tous confrontés et on essaie de trouver des solutions tous ensemble c'est vrai que là il y a des pistes à explorer vous avez parlé de différences, d'être authentiques et c'est vrai qu'aujourd'hui le client recherche une expérience quand il va dans un lieu y compris lorsqu'on organise des congrès dans la région pour montrer que la différence par rapport à d'autres c'est qu'on n'est pas standardisé, on n'est pas uniformisé on a une âme et on a envie finalement de la montrer et c'est aussi ça qui va faire notre différence et moi je suis vraiment très heureuse qu'aujourd'hui ce salon, enfin cet événement ait été organisé dans notre région au sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et ici sur la Côte d'Azur et ici à Cannes parce que c'est important on a un ADN qui est différent on essaye en tout cas de privilégier cela on a le soleil, on a la mer mais pas que on a des gens extrêmement intéressants aussi qui vivent sur le territoire et comme vous le disiez il faut aussi les impliquer dans le process parce que rien ne peut se faire sans eux quand on améliore une ville quand on crée des équipements structurants pour la ville pour pouvoir accueillir des touristes mais c'est également pour les personnes qui habitent sur le territoire qu'on le fait si on le fait avec eux ça se passe mieux, ça se passe bien et ils pourront mieux accueillir finalement que ce soit les congressistes que les visiteurs lambda c'est ça, moi dans mon métier de consultant je parle beaucoup avec les destinations d'incarnation incarner le territoire c'est en fait le rendre beaucoup plus humain lui donner vraiment une forme humaine on est dans le fabuleux la matière première de l'organisation d'événements c'est l'homme c'est extraordinaire de travailler dans ce marché là mais ça veut dire il n'en est pas moins qu'il faut être un vrai professionnel il faut comprendre ce que veulent en face les organisateurs d'événements c'est vrai qu'aujourd'hui les organisateurs d'événements surtout ceux qui sont en entreprise ne sont ni professionnels ils sont hyper stressés c'est très compliqué pour eux d'organiser un événement alors parfois ils le sous-traitent à des agences mais ça ne l'est que dans 15 ou 20% des cas et dans 80% des cas ils transmettent cet amateurisme et ce professionnalisme à la destination parce que la destination c'est le premier contact aujourd'hui dans un événement un organisateur d'événements il choisit une destination si cette destination n'est pas réceptive n'est pas accueillante n'est pas hospitalière et n'arrive pas à montrer sa cohérence sa différence elle est perdue pour le monde des affaires donc à un moment donné il faut structurer tout ça un organisateur d'événements aujourd'hui il consulte 36 sites internet avant de faire son choix de destination 36 soit on est dans les 36 soit on a perdu le premier contact d'un organisateur d'événements j'ai parlé d'humains mais le premier contact d'un organisateur d'événements il est digital donc ça veut dire qu'il faut repenser sa com repenser son marketing repenser sa stratégie d'attractivité territoriale à l'aune de ces nouveaux comportements d'achat qui fait que indubitablement un organisateur d'événements professionnels il consulte internet pour choisir sa destination le deuxième contact il est humain donc si on a déjà monté le premier on ne risque pas de marquer le deuxième mais si le deuxième si on arrive au deuxième là il faut des pros de chez pros et je sens moi depuis 13 ans que je fais ce métier de consultant qu'il y a une vraie amélioration au sein des territoires dans la structuration professionnelle des équipes en charge de cet accueil et c'est super mais il y a 10 ans c'est vrai que moi j'avais j'ai même un cas d'une destination où j'avais un dentiste qui était président de l'office du tourisme ou un autre cas où c'était la maîtresse du maire qui était mise là une ancienne coiffeuse qui était mise et c'était il y a 10 ans c'était il y a 10 ans alors qu'il y a 10 ans il y avait des grands professionnels du marketing qui structuraient l'Espagne ou qui vendaient Londres donc on a 10 ans de retard on a un potentiel monstrueux en France vous l'avez dit pour ce qui concerne la région du Sud et je sens cette vague de professionnalisme cette vague de professionnalisation ce qui fera que je pense que aussi la France enfin Paris est déjà la première destination d'affaires régulièrement dans les classements internationaux au monde la France ne l'est pas tout à fait on est 3 ou 4ème mais je pense qu'avec cette émergence des territoires et cette structuration ce professionnalisme des territoires quand on voit ce que se fait à Bordeaux à Lyon à Cannes depuis très longtemps maintenant à Lille à Rennes avec ce fabuleux centre des congrès du couvent des Jacobins on sent qu'il y a une prise de conscience territoriale et qu'on va gagner bon ben ce sujet est extrêmement intéressant et me fait finalement la transition avec la suite parce que le professionnalisme c'est le coeur de ce qui nous différencie parce qu'effectivement on ne peut accueillir bien les touristes et les congressistes que si on est bien formé et donc ça me donne l'occasion justement d'accueillir les élèves de l'IUP Tourisme et de Schema Business School qui ont été présents pendant ces 3 jours et à qui je demande de bien vouloir me rejoindre pour pouvoir venir nous faire un petit peu le bilan et leur ressenti sur ces 3 journées d'événements je voudrais juste aussi participer Jennifer si vous me le permettez à la transition je vois encore dans les équipes locales des équipes d'un certain âge de ma génération intégrer dans vos équipes des millennials parce que eux ce sont déjà nos clients intégrer des jeunes c'est essentiel aujourd'hui à bien comprendre les nouveaux comportements d'achat de nos futurs touristes d'affaires voilà et la seule question à poser à cette génération là et c'est là où il faut les écouter peut-être que vous allez l'évoquer c'est qu'est-ce qui fera que demain vous allez vous vous rendre dans un événement quels sont les ingrédients qu'on devra demain trouver dans un événement pour que vous votre génération puisse avoir la démarche de s'y rendre voilà c'est la seule question qu'il faut se poser quand on est un professionnel et j'espère que vous allez nous donner des éléments de réponse merci